La Bible en un an 2 Rois chapitre 9 verset 14 à 2 Rois chapitre 10 verset 31 Psaume 144 Proverbes 17, 27 à 28 Lecture du 26 juin Acte chapitre 17 Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. « Et Jésus que je vous annonce, » disait-il, « c'est lui qui est le Christ. » Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. » « Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique sûrent que Paul annonçait aussi à Béret la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. « Silas et Timothée restèrent à Béret. » Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, ils sentaient au-dedans de lui son esprit s'irrité à la vue de cette ville pleine d'idole. Ils s'entretenaient donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'ils rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient « Que veut dire ce discourage ? » D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous rêverez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tous ceux qui s'y trouvent, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux.